et on serait pas une petite vidéo pour se donner un petit peu du soleil salut mes thermomixéuses et mes thermomixeurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui une recette ensoleillée je vais vous faire découvrir ma recette de guacamole vite fait et bien fait on va passer c'est à la liste des ingrédients donc là on a toute la liste de nos ingrédients alors un beau bouquet de coriandre 3 avocats surtout choisissez les bien mûrs on va avoir trois gousses d'ail le jus d'un citron du vinaigre de vin rouge de la crème du tabasco et bien évidemment du sel et du poivre et là on va passer à la première étape de notre recette c'est parti on va commencer la recette première étape donc on va venir hacher c'est notre coriandre donc vous retirez simplement le gobelet doseur vous allez venir chercher votre coriandre pensez à couper à la hauteur au niveau des queues vos queues surtout vous pouvez les garder pour faire un bouillon pour aromatiser un potage ou autre les jetez pas vous allez mettre votre thermomix donc vous allez aller à vitesse 10 vous pouvez régler sur un temps 10 secondes et une fois que votre lame va venir commencer à se mettre en route on va venir plonger notre coriandre au fur et à mesure pour qu'elle soit bien haché pour passer à l'étape suivante donc là j'ai mis mes 8 secondes je monte vitesse 10 donc là ça permet d'hacher directement votre coriandre pour éviter d'avoir des gros morceaux dans votre guacamole on retire simplement vous allez venir racler les parois donc on voit bien que notre coriandre est bien haché donc là on cherche à vraiment faire redescendre le maximum de notre coriandre dans le fond de notre bol donc ensuite on passe à l'étape suivante nos avocats par magie ils sont sans noyaux vous allez avoir du mal à y trouver non blague vous aurez juste à les ouvrir en deux et à retirer le noyau on vient chercher avec une cuillère pour disposer à l'intérieur nos trois avocats donc c'est vraiment important de les prendre bien bien mûr parce que si vraiment votre avocat n'est pas mûr la guacamole va pas être agréable du à manger elle va pas bien être homogène vous allez avoir un mauvais résultat donc j'ai mes trois avocats je vais mettre également c'est mes trois gousses d'ail je vais avoir le jus de mon citron aidez-vous avec la spatule pour venir presser votre citron donc juste au dessus donc mon citron est pressé là je vais venir rajouter ma crème donc j'ai mis en route ma balle en je vais mettre 20 grammes 30 pour monter jusqu'à 30 grammes c'est pas un problème le tabasco alors le tabasco c'est vraiment à votre goût si vous souhaitez que ce soit vraiment épicé ou non vous pouvez aller aussi c'est des fois et du piri piri c'est pas mal aussi au niveau goût du vinaigre de vin rouge alors pourquoi de vinaigre de vin rouge mais en fait pour éviter l'oxydation au niveau de votre guacamole pour qu'elle garde toujours une belle couleur donc on va mettre 10 grammes et pour terminer on va avoir notre sel et on rajoute légèrement du poivre vous remettez votre couvercle le gobelet 2 heures vous allez venir régler une minute et on va aller sur vitesse 10 la minute vient de s'écouler la guacamole est complètement mixé donc dans nos étapes on va retirer notre gobelet 2 heures le couvercle bien évidemment on pense à récupérer tout ce qui est sur le dessus qui s'est accumulé pendant que ça a été mixé on va également c'est racler toutes les parois de notre bol de notre thermomix et je vais vous montrer le résultat de la guacamole alors vous allez avoir une guacamole qui va être complètement onctueuse vraiment moi c'est comme ça que je l'aime donc si vous avez une préférence aussi pour avoir des morceaux dedans il n'y a pas de souci ce que vous faites c'est que vous reprenez un autre avocat supplémentaire que vous allez couper en petits cubes et que vous allez pouvoir venir rajouter une fois que vous avez mis votre guacamole quand vous l'aurez mise dans votre récipient comme ça vous aurez des petits morceaux donc et vous n'avez plus qu'à déguster voilà notre guacamole est terminée donc dernière petite astuce avant qu'on se quitte si vous la préparez d'avance et vous voulez la conserver au mieux mettez sur le dessus du film étirable vraiment en contact avec la guacamole vous allez voir quand vous allez le retirer elle est légèrement oxydée sur le dessus vous la mélangez elle va retrouver 5 couleurs d'origine sans problème n'hésitez pas aussi si vous voulez suivre les ateliers de cuisine vous pouvez nous retrouver à la fois sur facebook l'instagram et le youtube où vous retrouverez toutes les vidéos recettes maintenant il reste plus qu'à passer à la dégustation moi j'ai pris des petites chips de pita pour mettre en accompagnement alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recettes 1